Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je vous présente le site zoefoot.com, le site de maillot de foot pas cher, tous les maillots 2023-2024 de toutes vos équipes préférées sont disponibles. Le lien est en bas en description. Vous avez moins 10% avec le code promo Sacha, mais en plus des moins 10% avec le code promo Sacha, vous avez une offre promotionnelle exceptionnelle, comme j'en ai jamais vu depuis très longtemps sur ce site. Tout est expliqué en description, n'hésitez pas à foncer sur cette promotion qui aura lieu jusqu'au 16 septembre, n'hésitez pas. A partir de 2 achats, vous obtiendrez un maillot offert. Si vous achetez 4 articles, vous obtiendrez 2 maillots offerts de votre choix, plus livraison gratuite express. Si vous achetez 6 articles, vous obtiendrez 3 maillots offerts de votre choix, plus livraison gratuite express. Et pour 8 articles achetés, vous obtiendrez 4 maillots offerts, 4 maillots offerts, plus livraison gratuite. Très clairement, c'est du très très lourd. Toutes les informations pour avoir les maillots gratuits sont en bas en description. Le lien est en bas en description, moins 10% avec le code promo Sacha, et en plus de ces moins 10%, vous avez une offre promotionnelle exceptionnelle. Les maillots du Paris Saint-Germain 2023-2024 sont disponibles. On vous présente ça dès maintenant. Le maillot extérieur aussi est disponible. Qualité exceptionnelle, regardez-moi ça. Vous avez toutes les tailles, vous avez tous les maillots de tous les championnats européens et mondial. C'est du très 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 lourd. Qualité exceptionnelle. Site complètement sécuritaire. N'hésitez pas, foncez sur cette offre promotionnelle. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 maillots gratuits. 4 maillots gratuits. Il faut foncer sur le site très clairement. N'hésitez pas. En plus de ça, je tenais à remercier tous ceux qui ont nombreusement commandé ces derniers mois. C'est complètement incroyable. N'hésitez pas à continuer. Et on vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos zoofoot.com. Moins 10% avec le code promo Sacha. Moins 10%. Et en plus de ça, offre promotionnelle exceptionnelle sur tous les produits. N'hésitez pas. Le lien est en bas en description. Tous les maillots 2023-2024 de toutes vos équipes préférées. Vous pouvez floquer le maillot du nom de votre choix ou même de votre prénom. Des maillots NBA, des chaussures de football Nike et Adidas sont disponibles. Foncez. Moins 10%. Offre promotionnelle. C'est exceptionnel. On va commencer cette vidéo avec le mercato du Paris Saint-Germain. Le mercato qui a complètement changé par rapport aux dernières années. Qui s'est francisé avec moins de stars. Mais des joueurs combatifs qui mouillent le maillot. Qui viennent redéfendre. Qui donnent tout sur le terrain. C'est la nouvelle politique du Paris Saint-Germain. Et celle de Nasser Al-Jeraifi. Luis Campos n'a pas été au niveau de ce mercato. A part sa relation avec Jorge Mendes, le super agent. Luis Campos n'a rien apporté au Paris Saint-Germain. Et peut-être que le vrai directeur sportif de ce club est peut-être Mbappé. Mais aussi Nasser Al-Jeraifi. Qui a beaucoup travaillé cet été pour changer cette équipe de A à Z. Alors cet été, le club de la capitale a réalisé un mercato très intéressant. Et il le doit en grande partie à son président Nasser Al-Jeraifi. En 2021, le Paris Saint-Germain avait signé un mercato estival très clinquant. Avec Lionel Messi arrivé librement. Ramos arrivé librement. Gigi Donnarumma arrivé librement. Vijnaldum arrivé librement. Et Hakimi pour 60 millions d'euros. C'est-à-dire que le mercato parisien en 2021. Si tu rajoutes Nuno Mendes. Il a rapporté 100 millions d'euros. Enfin, il a coûté 100 millions d'euros. Alors, 4 recrues étant arrivés libres de tout contrat. Une campagne de recrutement sexy. Qui avait été pourtant rapidement critiquée. Voire moquée. Vu le rendement des joueurs concernés. Deux ans plus tard, la campagne de recrutement a coûté beaucoup plus cher au Paris Saint-Germain. Un peu plus de 320 millions d'euros. Mais cette fois, l'effectif parisien semble mieux armé, collectivement parlant. Et si les franciliens ont pu réaliser ce mercato de haut vol sur le papier. Milan-Scrignard, gratuit. Asensio, gratuit. Hernandez, 47 millions d'euros. Dembélé, 50 millions d'euros. Colomani, 90 millions d'euros. Ugarte, 60 millions d'euros. Kanginli, 22,5 millions d'euros. Simons, 6 millions d'euros. Barcola, 50 millions d'euros. Ramos, 80 millions d'euros. C'est en grande partie grâce à l'influence de Nasser Al-Khelaifi. Souvent critiqué pour être un président multi-casquette. On va dire incapable d'être disponible à plein temps pour gérer au mieux son club. Et manque d'autorité surtout. Nasser Al-Khelaifi possède tout de même un sacré avantage pour le Paris Saint-Germain. Son carnet d'adresse. Et une influence reconnue dans la planète football. Le Parisien explique d'ailleurs que le Qatarien a permis de débloquer bien des dossiers cet été. A commencer par le transfert de l'international français Randall Colomani. L'antrague Francfort se montrait intransigeant. Et résister aux assauts parisiens quand Nasser Al-Khelaifi a sorti son téléphone pour joindre son homologue allemand. Et conclure le deal dans le ciel à bord d'un jet privé. Puis dans un restaurant de la ville dans le 16ème arrondissement de Paris. Ou dans le 12ème arrondissement de Paris. Un pressing payant qui a permis au Paris Saint-Germain d'envoyer de justesse les documents nécessaires à la Ligue de football professionnelle à 22h59. Le transfert de Randall Colomani aurait donc pu capoter à quelques minutes près. Bien avant ça, Nasser Al-Khelaifi avait mis un coup de pression à Chelsea. Quand Chelsea espérait doubler le Paris Saint-Germain dans le dossier Manuel Ugarte. En achetant des parts du Sporting Portugal en plus du joueur. A l'heure où les clubs multipropriétaires sont devenus un sujet sensible et très brûlant. Nasser Al-Khelaifi a menacé Chelsea de représailles si ce procédé allait à son terme. Ça a marché. Les londoniens se sont retirés du dossier Ugarte. Et toujours au rayon des arrivées, le Parisien explique que c'est aussi Nasser Al-Khelaifi qui a appelé personnellement plusieurs fois Xavi Simons. Pour le convaincre de revenir au Paris Saint-Germain après son année très réussie au PSV Ndomen. Il a ensuite été prêté sans option d'achat au Red Bull Leipzig. Enfin, Nasser Al-Khelaifi a également joué un rôle très très important au niveau des départs. Alors que certains disent que c'est Neymar qui a demandé son départ du Paris Saint-Germain. Le Parisien assure que c'est Nasser Al-Khelaifi en personne qui a annoncé la fin de l'aventure parisienne à Neymar. Puis à son agent Pinizaavi. Alors qui dit vrai, qui dit faux, nul ne le saura. Mais toujours est-il que Nasser Al-Khelaifi est ressorti quand même grandi de ce mercato estival 2023. Reste maintenant à savoir si ce mercato et cette tendance se confirmera également dans le dossier le plus attendu. Le cas Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pousse toujours pour prolonger Kylian Mbappé de plusieurs années. Mais voilà, Kylian Mbappé pour l'instant laisse planer le mystère. Et on verra aussi sur le terrain en fin de saison si Nasser Al-Khelaifi a vraiment réussi son mercato. Mais si Nasser Al-Khelaifi arrive aussi à prolonger Kylian Mbappé. D'ailleurs il y aurait eu une bonne discussion entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi avant le match PSG-Lorient. Et je pense que si Nasser Al-Khelaifi a réintégré Mbappé dans le groupe professionnel, c'est qu'il a dû avoir des garanties. Donc on verra ce qui va se passer. Mais voilà, Nasser Al-Khelaifi à 90% est l'investigateur du mercato parisien qui s'est passé ces trois derniers mois. Voilà, 80% des recrues c'est lui. Maintenant on verra ce qui va se passer. Mais c'est vrai que voilà, peut-être qu'il ne travaillait pas assez. Apparemment il a travaillé 20 heures par jour avec Luis Campos pour valider toutes ses recrues. Mais tout ce qui s'est passé apparemment, c'est vraiment Nasser Al-Khelaifi qui aurait été conseillé par d'autres conseillers. En expliquant que voilà, on a un petit peu la risée. Manchester City, l'Arabie Saoudite, nos ennemis sont en train de faire la folie. Nous devons faire la folie, nous devons changer notre politique. Arrêter de recruter des stars et acheter des joueurs vaillants qui donnent tout sur le terrain. Et qui n'ont pas la grosse tête. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !